Coucou les fibres, voilà ! Aujourd'hui, un rituel, un rituel très facile à faire. Alors, ce qu'il te faut, tout d'abord, du vrai miel. Si tu n'en as pas le vrai, non, ne le fais pas. Achète dans une boutique qui vende du vrai miel, d'accord ? Vous aurez besoin de l'acte de mariage, absolument. D'un acte de mariage, mais pas l'original. Tu le prends et tu fais une photocopie. Tu ne vas travailler que la photocopie parce que tu ne vas pas quand même abîmer l'acte de mariage. Eh bien oui, si tu vas l'abîmer, waouh ! L'acte de mariage, tu fais une photocopie et tu vas travailler avec. L'acte de mariage, quand tu vas faire le rituel, à faire n'importe quel jour, sauf éviter le mardi soir et le mercredi, la journée. Mercredi, toute la journée. Mardi soir et la nuit et mercredi, toute la journée, à éviter. Alors, l'heure, comme tu veux. Il n'y a pas d'heure. De préférence, le matin. Mais après, si tu n'as pas le temps le matin, tu peux faire l'après-midi. Parce que pour ça, normalement, c'est le matin ou l'après-midi. Donc, c'est à vous de voir. Il te faut sa photo. La photo de ton mari. Ce rituel, c'est pour les gens mariés. Ce n'est pas pour copain, copine. Je suis désolée. Eh oui. Et ça, ta photo. D'accord ? C'est pour éviter, si tu ne veux pas que ton homme demande le divorce. D'accord ? Si tu ne veux pas. Et toi, homme, si tu ne veux pas que ta femme demande le divorce, vous averez juste à faire ce rituel. D'accord ? Allez, on va commencer. La photocopie de l'acte de mariage. Sa photo, ta photo, du vrai miel. Si tu n'en as pas du vrai miel, ne le fais pas. Le miel qu'on trouve dans les supermarchés. Non, ça ne va pas marcher. Parce que je ne sais pas, ce n'est pas du vrai miel. Il te faut un morceau de sucre. Absolument un morceau. Bon, si tu n'en as pas, mets un petit peu de la poudre. Mais un morceau, c'est mieux. D'accord ? Il te faut une aiguille toute neuve. Vous savez, achetez carrément un paquet. Et à chaque rituel, vous utilisez une aiguille que tu n'as jamais cousue avec. Toute neuve. Le fil, on s'en fout, même si tu l'as à la maison. Il n'y a pas besoin d'acheter un neuve. Un fil blanc. Il faut qu'il soit blanc. Il te faut du parfum. Excusez-moi, je cache la marque. Il te faut du parfum. Et le parfum, il n'y a pas de... Si tu trouves encore un parfum sans alcool, c'est encore mieux. Mais après, bon, parfum, alcool, on s'en fout. Il n'y a aucun souci. Alors tout d'abord, si tu ne veux pas que ton mari divorce, tu as juste à faire ça. Et croyez-moi. 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 Moi, je ne vais pas vous dire, par exemple, faites ceci, il reviendra. Faites ceci, il pensera à toi. Faites ceci, machin. Et non, ça c'est vraiment... Non. Les rituels, ils ont des heures. Ils ont des jours. Ils ont... D'accord ? Ça, c'est un rituel très facile. Mais croyez-moi. Mes rituels, ils fonctionnent très, très bien. Fais une photocopie. N'abîme pas l'original. D'accord ? Tout d'abord, tu vas prendre... Même un homme peut faire ce rituel pour sa femme aussi. S'il ne veut pas qu'elle divorce. Tu prends sa photo. En premier, c'est sa photo que tu prends. Tu prends avec ta main droite. D'accord ? Tu prends l'index. D'accord ? Et tu étales. D'accord ? Tu mets là. Et tu prends ta photo. À toi. Pareil. Prends un peu de miel. Et tu mets là. Ok ? Sa photo, tu la poses comme ça. Et toujours, lui, en bas. L'homme qui veut le faire pour sa femme, il met la femme en bas. Et la femme qui veut le faire pour son mari, elle met le mari en bas. Et tu mets ta photo comme ça. Et tu mets ta photo comme ça. C'est-à-dire face à face. Lui, tu poses comme ça. Et tu mets ta photo comme ça. Et tu... Voilà. Essaye de coller bien. Tu prends les deux photos. Tu vas les plier comme ça. Tu vas les plier comme ça. Et tu vas prendre l'acte de mariage. Tes photos. Même les photos, fais des photocopies. Comme ça, tu gardes les originaux. Ok. Et tu poses les photos sur l'acte de mariage. D'accord. Tu vas venir, tu vas poser le sucre. Le sucre. Comme ça. D'accord. Et tu vas venir... Je ne vais pas parfumer parce que je n'ai pas envie d'abîmer le... Et tu parfumes. Là où il y a le sucre, un peu sur l'acte de mariage. Ok. D'accord. Là, on a fini. On a mis le morceau de sucre. Les photos, le morceau de sucre. D'accord. Attendez, je retire le sucre. C'est juste pour vous montrer. Parce que je vais le manger. Et tu vas plier comme ça. Regardez bien comment je fais. Tu ramènes vers toi. Tu ramènes toujours vers toi. D'accord. Alors, une fois que tu as plié ça, tu vas prendre le fil blanc, absolument blanc. Ne me dis pas, je peux utiliser un... Non. Parce que des fois, je reçois des commentaires un peu bizarres. Je ne comprends pas. Les gens, ils me disent, oui, mais je peux utiliser... Si j'ai dit qu'il faut faire, par exemple, exemple. Un blanc ne me dit pas, oui, mais je peux utiliser le vert. Et non. Tac. Prends le fil. C'est un exemple. Je ne vais pas gaspiller le fil. Et on coud. Tu couds tout. D'accord. C'est dur. Ne pas casser l'aiguille. Après, ne couds pas là. Tu couds, en fait, pour mieux coudre. Ça, c'est le milieu. Essaye de faire un espace. Un espace. Laisse le vide. Je vous explique. Laisse le vide là. D'accord. Le vide là, le vide là, le vide là. OK. Voilà. Le truc, il faut qu'il soit au milieu. Pour que tu puisses coudre, en fait. C'est tout. Voilà. Tu vas prendre l'aiguille et tu couds. Mais couds bien, par contre. Partout. Ensuite, faites très, très attention. Ne le dites à personne. Même, même à vos propres sœurs. Même à des amis. Tu le prends et tu le mets sous un truc lourd. Évitez le canapé et les fauteuils. Parce que si le mari, on ne sait jamais, il fait tomber un truc. Et puis, on ne sait jamais, il pousse le canapé et il trouve ça. Ah ouais. Un truc lourd de chez lourd et tu poses le truc dessus. Et bien, je vous le jure qu'il ne demandera jamais le divorce. Même si vous vous disputez et il le sort de sa bouche, le mot divorce. Mais le divorce, il ne sera jamais fait. Vous resterez marié à vie. D'accord ? Et surtout pour les enfants. Parce que c'est vrai que ça fait mal de voir les couples divorcés et les enfants, voilà, les pauvres enfants, ils grandissent. Un coucher papa, un coucher maman, un go. Et ça, ce n'est pas une vie. Je souhaite à tout le monde une belle vie et ne demandez pas le divorce. Parce que quand vous vous mariez, c'est par amour. C'est par amour. C'est pas pour... Moi, j'aurais pu le faire à mon mari. D'accord ? Mais au fait, moi, j'ai divorcé parce que je ne voulais plus rester. Voilà. Je... Je n'avais plus d'amour. Alors, puisque je n'avais plus d'amour, je ne voulais pas... Voilà, je n'ai pas fait ça parce que, voilà, je voulais divorcer et je me suis barrée du jour au lendemain. OK. Donc, tu le poses... Mais le truc, il faut... Sous la table, par exemple, salon, cuisine, c'est voyant, il peut le voir. Débrouille-toi pour le mettre sous un truc lourd où personne ne peut voir ton acte de mariage avec les photos. Et je vous le jure que le divorce, même si ton homme, il te dit « Ouais, de toute façon, je vais divorcer, mais non, il ne va jamais divorcer. C'est des paroles. Ça va être des paroles et des paroles et des paroles. Ça va être Dalida quand elle chantait les paroles, les paroles, mais il ne divorcera pas. D'accord ? J'espère que ma vidéo... Pas qu'elle va... C'est-à-dire, mon rituel, il va vous plaire. Je vous demande juste si vous voulez partager des vidéos à des gens que vous connaissez, à des gens qui sont dans le besoin et surtout, ce rituel partagé parce que, surtout, pensez aux enfants. Pensez aux enfants qui ne vivent pas un coup papa, un coup maman et sauvez des gens. Il y en a qui sont dans le besoin. Et par contre, voilà, je vous souhaite la journée, la santé et n'oubliez pas de mettre un petit joli like et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada